hello la communauté et welcome dans les replays de la semaine la semaine dernière était très riche en nouveautés avec plein de surprises notamment la sortie de la manette psvr 2 le patinote sur le jeu Tekken 7 le défi first to ten wins entre l'espagne et la Côte d'Ivoire sur le jeu strip hater 5 ainsi que plein d'autres sorties de jeu à découvrir il faut noter que la journée du 26 mars s'est particulièrement démarqué par plusieurs sorties de jeu les créateurs du jeu ont donc décidé de nous faire assez de cadeaux pour pack alors êtes vous prêts à en savoir plus on va découvrir et revoir tous ensemble commençons tout d'abord par les nouvelles sorties avec sony qui a dévoilé les manettes qui accompagneront le casque de réalité virtuelle psvr 2 pour la playstation 5 elle s'apparente à un mythes entre l'oculus touch et la dual sense avec un design très futuriste nous avons aussi eu la sortie du patinote 4.10 sur le jeu Tekken 7 avec l'arrivée du nouveau personnage Lidia Sobieski originaire de pologne elle est le dernier personnage du season pass 4 qui vient également avec la nouvelle arène paradise Iceland en plus des nombreux changements apportés aux personnages du jeu dans les sorties du 26 mars nous avons eu le jeu rpg monster hunter rise développé édité par le studio capcom disponible sur nintendo switch une version microsoft windows est prévue pour 2022 ensuite la sortie du jeu ballon wonder world un jeu qui nous plonge dans une univers théorie qui plaira beaucoup aux enfants jeu de plateforme développé par ballon compagnie pour pc ps4 isbox one series nintendo switch et paire 5 toujours avec les sorties du 26 mars il faut ajouter à la liste le jeu space base startopia un jeu de plateforme dans l'espace développé par realmforce studio et édité par calypso media nous avons vu aussi le jeu it's take two qui est un jeu d'action aventure très amusant développé par aise light studio et publié par electronic art sur le label qui est disponible sur ps4 ps5 is box one et series et pour finir ce week-end dernier la communauté street fighter 5 est au rendez vous notamment avec ce match amical organisé par la communauté sfv ivoirienne une rencontre contre l'occident pleine de surprises avec l'énorme performance de devora lee avec son personnage nécali qui s'est aisément imposé face au personnage nasse joué par l'espagnol alessier une bataille épique qui s'est terminé 10 4 pour l'ivoirien Juste après son confrère lexus sama s'est illustré aussi à son tour avec vega mais s'est fait surmener par son adversaire espagnol apopahino cependant qui était très chaud bouillon avec ken masters mais là les gars je pense que c'est terminé bon je pense pas c'est terminé on vient de voir que c'est terminé alors on a fait le tour de l'actualité gaming on espère que vous avez aimé cette vidéo ne voulez pas la petite routine le like le commentaire le partage portez vous bien on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'est paradas gamme Peace